Europe 1 Soir, l'interview politique. L'invité politique d'Europe 1 Soir à 18h44. Bonsoir Arlette Chabou. Bonsoir Nicolas Poincaré. Et vous recevez ce soir un ancien ministre de la Défense, patron du Nouveau Centre. Hervé Morin qui publie un livre, Arrêtez de mépriser les Français, on va y venir dans un instant. Mais d'abord demain, ça fera 500 jours que nos deux confrères, Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier, sont retenus otages en Afghanistan. Vous étiez ministre de la Défense quand ils ont été enlevés. Il ne faut jamais perdre espoir. Qu'est-ce qu'on peut encore dire, si ce n'est qu'on fait tout pour les sortir de là ? On fait vraiment tout pour les sortir de là. Moi j'ai constaté durant trois années et demie à la Défense, à quel point à chaque fois qu'un Français est otage quelque part dans le monde, il est une préoccupation permanente de toutes les institutions, du sommet de l'État, de l'ensemble des institutions diplomatiques et militaires. Voilà, les militaires font un boulot considérable en Afghanistan, mettent tout en œuvre, tous nos services sont mobilisés pour cela. Ce n'est pas d'une formule, c'est la vérité. Pourquoi ça bloque ? On n'y arrive pas ? Parce qu'il y a eu tellement d'espoir, de rumeurs, de libérations, de négociations qui avaient abouti. Parce que les réseaux terroristes en Afghanistan, ce n'est pas monolithique, ce sont des méandres importants, les conditions de discussion sont compliquées, il y a des interférences diverses et variées, tout cela conduit à des moments d'espoir où on peut espérer une libération, puis à des reculs liés à tel ou tel événement, ou à tel ou tel élément, ou à telle et telle intervention de tel ou tel réseau taliban. Tout cela rend les choses forcément compliquées. Quand on dit que la disparition de Ben Laden pourrait aider, personne n'en sait rien ? Écoutez, honnêtement, je ne vois pas les relations entre la mort d'Oussama Ben Laden et le fait que cela puisse faciliter la libération de nos otages. Alors, Hervé Morin, vous avez quitté le gouvernement en Seine, donc je disais que vous publiez un livre. D'abord, je voudrais que vous donniez votre sentiment sur la polémique née des propos de Laurent Wauquiez, le RSA, la Cistana, le cancer de la société française. Il a raison d'ouvrir les débats, Laurent Wauquiez ? Tout d'abord, une petite observation. Il faut être assez mesuré sur ce sujet parce que c'est l'élu qui vous parle. Les Français sont rapidement en train de pointer du doigt la Cistana quand tout va bien. Ils sont aussi les premiers, quand ils ont un des leurs en difficulté, à considérer que la France ne fait pas assez. Donc, ce n'est pas aussi simple qu'on voudrait bien le dire. Par ailleurs, le RSA est une amélioration par rapport au RMI, qu'en revanche, il y a en effet des problématiques d'insertion professionnelle pour les titulaires du RSA. C'est vrai qu'ils pourraient le contester. En revanche, quand Laurent Wauquiez indique qu'il faudrait réduire encore le niveau de solidarité pour les titulaires du RSA, honnêtement, un couple ayant le RSA avec l'allocation logement, c'est 850 euros par mois. Les passés à 750 euros, je voudrais savoir comment ils vont faire pour vivre. Et enfin, ça pose une autre question, qui est celle très claire de comment on fait en sorte que les salariés français soient mieux reconnus par leur travail. Et ça, c'est toute la question du prélèvement et des charges pesant sur le travail. Tant qu'on aura un système de financement de la protection sociale qui pèsera essentiellement sur le travail, on empêchera une meilleure rémunération des salariés. Et c'est pourquoi nous, centristes, Arlette Chabot, nous préconisons le transfert d'une partie de ce financement sur la consommation, sur la TVA sociale, parce que cela permettra de mieux payer les salariés par la réduction des charges. Et deuxièmement, cela permettra à chaque fois qu'un Français achètera un produit indien ou chinois, de faire payer une partie de notre protection sociale par cet acte-là. Alors, je disais, vous publiez un livre, donc Arrêtez de mépriser les Français. Franchement, vous parlez de Nicolas Sarkozy. Je cite, il n'a jamais réussi à se glisser dans l'amidon de sa fonction. Il donne une représentation du pouvoir brutal ou très parfois indécente. Franchement, quelle ingratitude. Il vous a nommé ministre de la Défense. Enfin, Arlette Chabot, je considère que dire, vous avez été au gouvernement pendant trois années et demie, vous en êtes sorti. Volontairement. Volontairement. Et donc, désormais, vous n'avez plus le droit de rien dire. C'est le contraire même de la démocratie. Si je suis sorti du gouvernement, c'est pour avoir ma liberté de parole. C'est aussi pour dire, en tant que centriste et ayant observé l'exercice du pouvoir pendant trois années et demie, et quand j'observe aujourd'hui les sondages où on nous dit que plus de 70% des Français considèrent que le bilan est négatif, je pense que c'est profondément injuste parce qu'il y a des tas de choses positives dans ce bilan. Mais le comportement et l'exercice du pouvoir ont entaché le bilan du quinquennat. Je pense que ce que je dis là est à peu près partagé par tous les Français. Vous étiez en face de lui de temps en temps, même assez souvent, ministre de la Défense. C'est un ministère important. Et vous dites, on regrette après, quand on s'est retrouvé face à Nicolas Sarkozy, de ne pas avoir été plus courageux. Oui, c'est vrai que je regrette que nous, centristes, ne soyons pas assez forts politiquement, ne représentions pas une force politique assez forte à l'Assemblée nationale et au Sénat pour pouvoir peser davantage sur les débats et pour faire progresser la majorité. Je prends un seul exemple. Nous avons voté la semaine dernière la règle d'heure, c'est-à-dire l'interdiction des déséquilibres de fonctionnement dans le budget de l'État. En 2008, nous avons défendu cette idée au moment de la révision constitutionnelle. Et à l'époque, le président de la République nous a renvoyés dans nos buts en nous disant « Mais ce n'est pas le sujet, c'est une question de volonté politique. » Et nous, nous disions, pour que la France redevienne verteuse, il faut l'aider par cette règle constitutionnelle qui interdit les déficits de fonctionnement. Trois années plus tard, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous venons de voter. Et donc, je crois profondément que la France a besoin d'une démocratie plus équilibrée, une démocratie de coalition comme tous les pays européens. C'est-à-dire une démocratie dans laquelle les sensibilités des familles françaises, des familles politiques françaises se retrouvent pour partager ensemble des préoccupations et trouver la meilleure solution. On est plus intelligent à plusieurs. Oui, mais ce qu'on pourrait vous reprocher, ou en tout cas ce sur quoi on pourrait s'interroger, c'est que vous n'êtes pas parti d'un clash après, une affaire. Ah non, mais vous êtes parti en idée, on doit exister en tant que centre et on doit avoir un candidat à l'élection présidentielle. Arlette Chabot, si vous avez lu mon livre, je raconte que je suis convoqué à l'Elysée en avril 2010, où le président de la République me dit, si tu continues à vouloir porter une candidature centriste à l'élection présidentielle, tu seras viré du gouvernement à l'automne. Et je lui dis, eh bien, c'est ta décision, mais je ne changerai pas d'avis. Oui, vous dites intimidation. Non, je dis, au moment où je dis cela, j'ai en quelque sorte décidé de sortir du gouvernement. Mais nous l'avons été sur un certain nombre de sujets. Je prends un exemple. Lorsque j'ai émis des doutes sérieux sur la construction et la constitution du fichier Edwige, souvenez-vous, ces fichiers où on indiquait toute une série de caractères pour tous ceux qui exerçaient des responsabilités syndicales, politiques ou sociales. Je l'ai fait. Le gouvernement a reculé. Ces fichiers ont été enterrés. Eh bien, je pense que nous aurions... Je pense que notre démocratie a besoin que de temps à autre, la majorité puisse dire, attention, il faut faire autrement. Et vous avez été super mal à l'aise pendant le débat sur l'identité nationale, parce que vous dites dans votre livre, on instrumentalise les religions, vous dénoncez le débat sur la laïcité, l'islam. Vous avez été super mal à l'aise ? J'ai été ministre, je l'ai dit, je l'ai dit en réunion de majorité. Vous êtes tenu aussi à la solidarité gouvernementale, d'autant plus quand vous êtes ministre de la Défense. On parlait d'Afghanistan tout à l'heure. Est-ce que vous savez une chose, Arlet Chabot ? Combien de Français héritiers de l'immigration ? Parce que je veux parler d'héritage, parce que pour moi, c'est une richesse dans un monde global. Savez-vous combien de Français héritiers de l'immigration sont dans les unités combattantes en Afghanistan ? Près de 25%. Vous croyez que nos compatriotes qui combattent en Afghanistan, ils ont le sentiment de s'interroger sur leur identité nationale, sur leur appartenance à la communauté nationale ? Il m'est même arrivé d'entendre des sous-officiers ou des militaires du rang me dire, mais monsieur le ministre, je suis content de ce que vous venez de dire, parce qu'avec le débat actuel, il y a des fois où on finit par se poser des questions. Ça, c'est des choses que moi, j'ai vécues en tant que ministre. Et quand vous parliez, vous interveniez par exemple au réunion de la majorité, vous étiez un peu seul parce que personne ne venait soutenir, parce qu'il y a de la discussion quand même. Non, il y a peu de discussion, vous le savez bien, Arlet Chabot. Moi, je n'y vais pas au réunion de la majorité, ni au Conseil des ministres, autant que les choses soient claires, si quelqu'un a un doute. Non, il n'y a pas de discussion réelle. Je pense que la discussion, elle se fait par la construction d'une coalition politique dans laquelle une famille de pensée, en l'occurrence la nôtre, est en mesure de pouvoir peser dans les grands arbitrages du gouvernement. Voilà la vérité. Ce n'est pas des débats, c'est simplement le fait qu'une démocratie, ce n'est pas un acte cathartique, ce n'est pas simplement le fait de délire un homme ou une femme à la tête de l'État. Une démocratie, c'est un exercice du pouvoir dans lequel des hommes de sensibilité différente mais ayant un même socle de valeurs, partagent des convictions et font en sorte de faire émerger la meilleure solution. Donc, il faut un candidat à l'élection présidentielle, reconstruire le centre, être autonome avec la volonté de gagner, c'est-à-dire pas juste faire de la figuration jusqu'à un certain moment, volonté de gagner cette élection. La politique, ce n'est pas les Jeux Olympiques, ce n'est pas simplement le fait de participer. La politique, c'est le fait de gagner. Et c'est bien ce que nous voulons faire avec Jean-Louis Borloo. Ce sera lui ou non ? Oui, dans la construction de cette confédération centriste, c'est l'idée de faire en sorte que cette famille politique qui représente 15 à 20% de l'électorat à chaque élection soit en situation de porter une alternative. J'ai évoqué par exemple la question du financement de la protection sociale, la question du pouvoir d'achat, je pourrais évoquer 36 autres sujets. Par exemple, qui portera dans le débat politique le fait que dans le monde tel qu'il évolue, nous avons besoin de construire une Europe fédérale, une Europe intégrée économiquement, socialement ? Le centre. Nicolas Poincaré. On n'a pas de temps. Juste une question d'auditrice posée pendant l'émission sur Facebook. Elle s'appelle Françoise. C'est une question d'Aivé, elle dit je ne m'y retrouve plus très bien. Rappelez-moi, faites le point. Il y aura qui comme candidat pour le centre aux élections présidentielles ? Donc vous, François Bayrou, Jean-Louis Borloo, est-ce que ça ne fait pas beaucoup ? Mais attendez, là vous ne m'avez pas écouté, Nicolas Poincaré. Oui, parce que vous venez à dire, Richard avait envoyé sa question avant que vous le précisiez à l'instant. Ok, donc voilà, François, nous nous sommes dans un, nous sommes dans la clarté. Nous savons quel est notre système d'alliance. Nous estimons que nous, centristes, compte tenu des valeurs qui sont les nôtres, de responsabilité individuelle, de liberté d'entreprise, de tempérance fiscale, notre accord politique est avec un parti de droite. Pour François Bayrou, vous lui poserez la question. Donc la question n'était pas complètement idiote, il y aura peut-être deux candidats du centre et la question qu'elle posait, est-ce que ça ne fait pas beaucoup, reste posée ? La question, à mon avis, se réglera d'elle-même pour une raison simple, c'est que dans les deux, il y en a un qui émergera et pas l'autre. C'est-à-dire que François Bayrou pourrait renoncer, selon vous ? Non, je pense qu'on n'est pas dans des répartitions 55 ans dans ce genre de choses. Non, mais il peut renoncer, à votre avis, il n'ira pas ? Ah ça, je n'ai pas dit ça. Le jour où François Bayrou renoncera à l'élection présidentielle, voilà, il se passera quelque chose. Ce sera un événement, merci beaucoup Hervé Morin. Merci, c'est chez Flammarion. D'accord, et vous commencez cette interview en parlant des 500 jours des otages. Demain, on recevra Florence Obna, elle-même ancienne otage en Irak, et Agnès Varamian, rédactrice en chef à France 2, proche amie de Hervé Guéquier, qui est un des deux otages. On y reviendra demain, dans un instant, le meilleur de Nicolas.